coucou à toutes et tous donc me revoilà pour un tirage intemporel donc comme d'habitude vous ne prenez que les messages qui résonne en vous donc je vais commencer par le petit oracle de gaïa de claire duval pour ceux qui veulent savoir pour ceux qui voudraient se l'approprier donc voilà donc on va aller chercher quelques messages déjà pour commencer avec ce petit oracle alors mes guides les anges quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo on a écoute à nos noblesse du de coeur en toi sommeil un coeur fier et noble ne l'oublie jamais et laisse le s'exprimer le plus souvent possible donc on parle de laisser s'exprimer notre coeur je vais chercher un autre petit message je n'ai un petit peu beaucoup alors je les deux sont retournés là bas j'en ai même trois on va arrêter là je prends ces petits messages alors c'est quoi les petits messages de ma guide de nos anges entre dans la magie n'est pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi ouvre toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'oeuvre fixe des rituels on est vraiment là un petit peu dans le côté ouais magie là choisis les rituels qui te correspondent et respecte les ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison là apparemment peut-être que vous avez envie de de mettre en place des petits rituels pour vous pour sentir mieux et puis on vous dit de vous y tenir en fait parce que ce sera quelque chose peut-être de précieux pour grandir pour 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 vous et puis une manière de prendre soin en fait de votre coeur aussi de vous protéger exprime la douceur inspire toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes que ce soit lors d'une dial d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres donc c'est plutôt pas mal comme petit message et puis en plus là on a la douceur angélique et j'ai sorti l'orac angélique donc on va tirer quelques cartes donc c'est marrant là en fait peut-être que vous allez mettre en place des rituels en fait 1 pendant la pleine lune la nouvelle lune peut-être certains jours de la semaine est en fait ça va être une manière de prendre soin en fait de votre esprit de votre coeur et de votre spiritualité aussi de garder en fait de protéger aussi de vous protéger c'est c'est les messages que j'ai là après on a chacun nos messages on reçoit chacun différents messages selon les messages on est c'est normal on est tous différents donc donc voilà alors je vais aller tirer quelques cartes de l'orac angélique pour compléter ce petit tirage alors mes guides mes anges quels vont être vos messages avec l'orac angélique pour les personnes qui regardent cette vidéo merci de me donner des messages faire ok on allonge de l'amour des animaux compagnon terrestre amour inconditionnel ouais peut-être que vous trouvez du réconfort en fait dans les animaux alors ça peut être chien chat ouais je pense que les animaux c'est quelque chose de très important dans votre dans votre vie puis c'est vrai que les animaux de toute façon ils aiment sans compter quoi il n'y a pas besoin de leur offrir de cadeaux de voilà c'est vraiment un échange pur là avec eux avec les animaux c'est de l'amour sans contrepartie en fait vous leur donnez et vous en donne vous n'attendez rien en fait deux finalement que ce soit matériel ou autre et eux c'est pareil à part voilà point de soin de les nourrir voilà c'est les besoins vitaux quoi alors mes guides mes anges alors on a l'ange gardien accompagnement amour guidance vous êtes peut-être quelqu'un qui est là pour guider en fait vos enfants donner de l'amour les guider dans la vie les accompagner ouais vous êtes peut-être un moment où un ou un papa vous prenez vraiment à coeur de prendre soin de vos enfants alors vous êtes entouré oui d'enfants et puis de d'animaux là vos enfants ont besoin d'animaux si des animaux en fait un ouais et vous ouais c'est ça en fait j'ai l'impression que certains d'entre vous en fait votre vie mission de vie en fait c'est d'accompagner et d'aimer pied de guider les enfants c'est peut-être votre métier aussi un et on a il ya beaucoup d'amour l'ange de l'amour paternel protection enseignement confiance on est vraiment en fait là dans on a encore les oiseaux là les animaux on est vraiment là autour un petit peu de l'enfant alors peut-être en fait c'est votre enfant intérieur aussi donc ça peut être les enfants en général à tous les enfants on les accompagne on les aime on les guide on les protège on leur enseigne des choses on veut qu'ils aient confiance en nous ce qui est normal mais ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin aussi d'être accompagné de recevoir de l'amour d'être guidé aussi en vous vous avez besoin de quitter d'être protégé de continuer à apprendre et vous avez besoin de moi de de confiance quoi vous avez besoin de vivre dans la confiance en fait de cet amour alors je vais voir s'il ya d'autres messages avec l'oracle angélique tout cas c'est des beaux messages alors mes guider mes anges quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo là j'en ai trop alors mes guider mes anges là j'en ai trop aussi et ben je vais prendre en fait les deux là c'est marrant on a l'ange de l'amour une paternelle et là on a on a l'ange de l'amour maternel vous êtes des parents sans doute vous êtes un couple un amour inconditionnel don de soi sagesse finalement en fait ces deux anges en fait se complètent parce que forcément on le sait on peut pas tout apporter à nous seul on a besoin d'être accompagné un bah c'est pour ça qu'on dit l'ange gardien accompagnement et en fait l'ange gardien c'est c'est vous deux des enfants et vous deux pour votre enfant intérieur aussi parce que vous vous complétez là et on parle l'ange de la beauté alors peut-être qu'en fait là on parle d'harmonie bienveillance là on parle de bienveillance entre vous deux d'harmonie entre vous deux il ya une belle lumière en fait en tout cas donc voilà alors je vais la mettre là celle là donc c'est plutôt de très beaux messages et ouais c'est moi c'est vraiment bon alors on va aller voir les messages maintenant avec le tarot de marseille alors qu'elle va être cette histoire alors les guides mais en quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo merci de me donner des messages clairs est ce que je réussirai à les mettre sans qu'elle tombe voilà je les mette alors mes guides mes anges quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo on a de très bons messages en tout cas là en fait quand je vois rituels peut-être qu'en fait vous êtes une famille donc un couple avec des enfants et peut-être qu'en fait ensemble vous avez besoin de certains rituels de mettre en place des rituels en fait des rituels pour l'harmonie la sagesse et la bienveillance entre vous en fait de ramener un peu de magie en fait aussi entre vous alors pourquoi il y aurait besoin de ça alors on va commencer par aller voir les messages à la coupe alors allons-y on a le 5 de deniers quelque chose de pas concluant là ouais peut-être qu'on parle de retrouvailles qui qui des retrouvailles qui n'arrivent pas à se faire comment dire un bonheur en famille en fait qui n'a pas lieu là donc peut-être que vous êtes fâché entre vous vous êtes peut-être fâché entre vous et puis en fait ben peut-être que un couple aimerait en fait ou des anges des parents ça peut être des parents qui ne sont plus de ce monde en fait un aimerait en fait que c'est peut-être une des frères des sœurs des couples avec des enfants des petits enfants ils aimeraient en fait qu'une harmonie en fait surface des retrouvailles mais en fait là peut-être que ça a pas lieu alors peut-être qu'on a des anges en vous avez vos anges de là-haut qui sont en plein travail pour ça en fait et en fait ça serait peut-être dans le but en fait ben dans l'intérêt en fait peut-être de petits enfants alors mes guides mes anges quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo mes guides mes anges quels sont vos messages ok ouais là on on j'ai l'impression qu'en fait les choses tardent à se faire là alors mes guides mes anges ouais ouais il ya un dilemme entre le coeur et la raison peut-être pour une le coeur a envie d'y aller mais la raison en fait nous dit que peut-être que c'est un coup aussi un et l'en est c'est que j'ai l'impression que moi il y en a un en fait qui n'a pas peut-être pas fait de travail qui voilà qui qui a peut-être envie de reprendre les choses mais voilà sans sans y mettre du sien en fait sans y mettre du sien donc et forcément en fait ouais si c'est pour reprendre des choses et en fait que ça redevienne comme avant il n'y a aucun intérêt il faut que tout le monde se remette en question dans une famille quand ça n'a pas été dans le bon sens on a le cavalier de bâton là qui nous qui 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 nous dit en fait ouais on parle de dispute d'esco cri limite j'ai quelqu'un qui va peut-être renoncer en fait à ces retrouvailles peut-être à une réconciliation là parce qu'en fait moi je sais j'ai le message en fait qu'il ya un manque de volonté de certaines personnes de la méchanceté peut-être ouais et puis vous avez besoin en fait on a quelqu'un qui a besoin de se protéger là alors pour moi ce qui est terrible là la personne qui va peut-être renoncer c'est celle qui voulait le plus en fait une réconciliation sans doute un des retrouvailles mais en fait elle a beau tout faire vraiment tout faire pour au mieux pour elle a tout fait pour essayer en fait et en fait malgré que son coeur avait ces envies là eh bien il ya un moment elle est obligée de se rendre compte de donner raison à la situation et puis au comportement ben c'est peut-être pas possible c'est pas possible c'est fait elle fera toujours les efforts mais l'ennui c'est que son coeur sera toujours mis à l'épreuve ouais donc là on les dit en fait de partir en fait vraiment ouais peut-être pas faire ça et puis plutôt aller chercher en fait la douceur en fait là où il ya ouais donc en tout cas on là le conseil là ça sert à rien de se précipiter de prendre une décision je pense que là en fait les guides lui dit ils disent en fait de prendre du recul en fait de s'occuper en fait déjà de son coeur de son bien être et puis va peut-être de se mettre en pause par rapport à ce travail de réconciliation se mettre en pause et puis ben peut-être en fait qu'elle a déjà tout fait et puis ben peut-être que eh ben ce sera aux autres de venir en fait de faire s'ils ont envie en fait d'arrêter en fait de gaspiller en fait ces énergies pour rien puisque de toute façon il ya laquelle qui fait des efforts en fait dans cette situation ou peut-être ce couple c'est peut-être un couple aussi qui qui fait ses efforts mais les autres veulent rester dans ce mauvais esprit en fait il ya vraiment un mauvais esprit en fait de certaines personnes qui fait en fait que c'est pas possible parce que ils sont bornés à rester en fait dans le mauvais esprit au lieu de de vouloir en fait choisir l'harmonie l'amour la sagesse en fait on a le 4 de bâton on parle de fragilité ouais c'est en fait c'est trop facile même si ça avait lieu les retrouvailles ça serait trop facile parce que il ya vraiment des mauvais esprits en fait qui accompagne en fait l'entourage en fait alors ça peut être des si vos enfants sont grands et peut-être qu'ils sont accompagnés dans la vie si vous êtes grands parents ça peut être belle fille gendre qui qu'ils font partie de ces mauvais esprits quoi on a quelqu'un qui protège quand même qui vous protège peut-être peut-être que c'est votre conjoint qui vous protège en fait de ces 7 entourage malsain qui vous conseille peut-être justement de prendre du recul et faire un arrêt par rapport à ce travail de réconciliation parce que peut-être qu'ils se rendent compte que il faut que ça vienne de tous en fait s'il ya que vous qu'avez cette volonté de de paix ben ça peut pas marcher en fait en fait en fait il ya une dualité entre des femmes il ya peut-être une femme qui est jalouse de vous là on a la papesse elle est à l'envers il ya une femme qui est peut-être jalouse de vous et ça crée une dualité et du coup là en fait par rapport aux autres il ya un combat mais malsain qui n'a pas lieu d'être mais elle est tout le temps dans la dualité en fait comme si elle voudrait être choisi par rapport à vous alors qu'il n'ya pas lieu de choisir en fait dans une famille on ne peut pas choisir l'un ou l'autre c'est ensemble quoi assez tristin en plat elle est insouciante en plus cette femme cette femme est insouciante de ce qu'elle fait ce qu'elle fait c'est très mal et puis ça peut avoir des répercussions très négative ouais elle est insouciante parce que se remet pas en question en fait cette femme là alors qu'elle devrait se remettre en question donc là en fait je suis désolé c'est mon téléphone je réponds je reprends à plat excusez moi je reprends donc oui alors c'est ce que je disais en fait oui vous vous rêvez en fait alors vous êtes une femme ou un homme ou peut-être un couple qui rêvait de retrouvailles de faire la paix avec des membres de votre famille mais ouais il ya quelqu'un en fait malheureusement qui fait tout en fait pour pas que ça ça se passe dans cette douceur en fait qui qui est toujours dans la dualité sûrement très jalouse en tout cas elle est néfaste attention à ce qu'elle pourrait faire quand même alors là en fait les guides ce qu'ils vous disent en fait là il faut arrêter ça sert à rien faut faut lâcher prise un ça ne se fera pas à cause en fait d'une femme ou d'un homme ça peut être un homme aussi vous inversez un vous vous faites par rapport à ce qui résonne en vous en là les guides vous disent là il est temps de te faire une pause de toute façon ça sert à rien de d'insister occuper plutôt de votre coeur de retrouver votre harmonie à vous et puis de ceux en fait qui vous entoure de toute façon vous êtes quand même entouré là on parle quand même ouais j'ai l'impression que c'est la famille mais pas forcément avec vos enfants ça peut être votre famille une dualité en fait c'est peut-être avec vos parents en fait que vous avez un problème parce que il y a peut-être une femme peut-être la femme d'un d'un de vos frères ou ou le mari de un de vos qui met vraiment une guerre en fait qui met de la dualité entre vous et en fait vous auriez aimé avoir une réconciliation des retrouvailles mais c'est pas possible en fait on vous dit là il est temps de faire un arrêt parce que c'est vraiment de l'énergie gaspillée pour rien en fait parce que vous n'arrivez pas à avoir à obtenir en fait ce que vous désirez en fait la paix l'harmonie le bonheur en fait vous n'allez pas la voir parce que elle met tout en oeuvre en plus puis et par contre attention c'est qu'un cas en plus même si elle est bien avec les autres je pense que elle n'aurait pas peur en fait de leur faire des coups bas en fait c'est ce que j'ai l'impression elle va leur faire en fait là on vous dire mettre en pause parce que les autres en fait vont sûrement se réveiller et puis peut-être voir des choses avec le temps parce qu'en fait je pense que il va y avoir des coups bas en fait de cette personne envers les autres et en fait faut les laisser en fait d'apprendre de même de cette personne parce que vous vous aurez beau dire que ils vous écouteront pas mais par contre ils vont apprendre en fait alors des ponts malheureusement donc là on vous dit voilà mettez vous en arrêt puis occupez de vous en fait de vos animaux de vos enfants déjà de vous votre compagnon ramener un petit peu de bonheur dans votre coeur et puis de lâcher prise en fait sur cette situation lâcher prise je vais tirer trois dernières cartes et après je sais pas qu'est ce que je pourrais prendre comme oracle et bien écoutez comme on parle d'énergie là parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui donne de très mauvais mais mauvaise énergie je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses pour avoir des conseils pour finir cette vidéo je pense que ça peut être ça peut être l'oracle qu'il aura de bons conseils là en tout cas nos guides peuvent bien nous conseiller avec cet oracle surtout que là on a la lumière en plus de la beauté vous vous êtes qu'à des personnes en fait pourtant si vous êtes une famille la famille vous êtes pourtant une famille d'une grande beauté un bienveillante mais on vous fait prendre pour ce que vous n'êtes pas en fait c'est le message que je comprends là on vous fait prendre pour ce que vous n'êtes pas alors que vous êtes des personnes lumineuses d'une grande beauté pas forcément physique que physique je pense que vous êtes des gens très beaux on est tous très beau mais en fait d'une grande beauté intérieure en plus et je sens qu'il ya beaucoup d'amour en fait qui vient du haut à vous en fait vous avez peut-être perdu des personnes dans votre entourage qui sont décédés et en fait j'ai l'impression qu'il ya beaucoup d'amour qui vient qui vient qui vient de de vos anges à vous de nos anges en fait de vos défaits en fait il continue à vous donner beaucoup d'amour même s'ils ne sont plus s'ils ne sont plus de ce monde en fait donc là on a le valet de bâton ouais il ya quelqu'un en fait qui en plus là c'est celle là c'est peut-être elle est peut-être il y en a d'autres qui donne de mauvais conseils en plus c'est pour ça en fait ces peines perdues pour l'instant il faut attendre en fait que les autres se rendent compte d'eux-mêmes en fait un il ya trop de personnes il ya peut-être cette personne qui est le centre mais il ya d'autres personnes qui sont peu fiables aussi en plus et peut-être qu'il ya des personnes aussi qui sont influentes très influençable c'est le mot que j'ai les autres se laissent trop influencer en fait alors mes guides les anges alors j'aimerais bien que ce cas finir avec le terreau de marseille quoi que là c'est assez complet en fait j'ai l'impression en tout cas par rapport à la guidance alors mes guides là on a la reine d'épée c'est vous cette femme vous êtes une femme intelligente on dit que vous portez portez un projet vous portez un projet peut-être qu'on là c'est pour ça qu'on vous dit laisser lâcher prise sur cette parce que vous avez un projet plutôt retrouvez vos énergies et puis fixez vous sur votre projet là j'ai l'impression que c'est le message que j'ai pour vous ou si vous êtes un homme refixez vous sur vos projets personnels parce que là pour ce projet de réconciliation et de retrouvailles en commun de cette famille de toute façon pour l'instant ça donnera rien là on a le pape ouais on parle de contrats professionnels sont signés ça peut être une union sentimentale aussi qui apparaît solide donc là on vous dit ouais occupez de vous de votre coeur de vos projets professionnels vous mettez ça en fait par rapport à votre situation si c'est un projet professionnel que vous avez ou 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 un ou une relation en fait là qui débute mettez toute votre énergie parce que le succès va plutôt être là et ça va vous apporter énormément énormément là vous avez un projet peut-être spirituel dans la magie dans je sais pas si ça vous parle là en tout cas voilà quel que soit le ouais c'est quelque chose qui va vous apporter de la magie en fait dans votre vie voilà c'est le message un un projet professionnel ou un projet sentimentale qui va vraiment vous apporter de la magie parce que la magie là dans dans ce projet là c'est c'est pas pour tout de suite c'est pas possible parce que les autres ne sont pas dans de bonnes énergies comme vous donc là en fait on vous dit de revue vous refixer sur vous même vos projets que ça ce sentimentaux ou professionnel et et puis on vous dit en fait ça va être magique en fait ça va être magique et ça va vous apporter beaucoup ouais c'est c'est très bien alors je vais aller chercher l'oracle 1 des énergies lumineuses il est là et puis on va tirer quelques cartes pour finir ce tirage alors des petits conseils mes guides mes anges pour les personnes qui regardent ce tirage où on a la sagesse ouais on parle de sagesse par rapport à vous il faut il faut faut que vous ayez de la sagesse en fait de voir dans cette situation là que là vous pouvez rien faire vous pouvez rien faire il faut vous exprimer quand même sur cette situation et puis mettre un terme à dire bon ben on verra ça une autre fois mais vous avez besoin en fait de vous exprimer en exprimer aussi votre décès déception alors si ça peut être à votre conjoint ça peut être avec des amis avec des amis de confiance ça peut être aussi ben quelles que soient votre croyance à à dieu à jésus à marie à qui vous voulez en fait exprimer peut-être votre déception parce que je sens une grande déception par rapport à ça en fait alors mes guides mes anges un autre message un autre conseil par rapport c'est en fait c'est avoir la sagesse en fait de prendre soin de vous là de vous recentrer sur vous-même exprimez vous mais pas forcément pas passer forcément ces gens là faut mettre en pause mais l'exprimez sûrement en fait c'est le message votre déception votre tristesse remettez ça à l'univers en fait toute cette tristesse et cette déception remettez-la à l'univers et demander en fait plutôt de de vous redonner en fait la volonté en fait déjà de vous mettre en pause par rapport à ça et de vous mettre en route vers vers quelque chose en fait qui va vous apporter plutôt de la magie et du bien-être en fait ouais ouais parce qu'en fait ça va vous apporter de l'harmonie moi je vois que il ya peut-être un projet sentimental ouais on vous dit que vous allez prendre la décision de alors deux dernières cartes et puis je vais vous laissez on parle de la créativité ça va être magique vous allez avoir des envies ouais on parle de chakra coronal donc c'est le chakra de la conscience spirituelle là on vous a dit que vous avez compris vous avez compris parce que vous avez eu la lumière vous avez et là en fait on vous dit de de voilà aller créer en fait mais ailleurs là ailleurs parce que le reste c'est un échec en fait malgré que vous avez mis tout votre coeur c'est un échec pas à cause de vous c'est à cause des autres de d'autres personnes c'est c'est indépendant de votre volonté et là on vous dit en fait il ya quelque chose de spirituel qui peut venir à vous de largement meilleur où vous allez vraiment pouvoir partager un beaucoup d'amour beaucoup beaucoup de sagesse d'harmonie quelque chose qui va vous ressembler et beaucoup plus donc et on vous dit que là il faut aller en fait et lâcher prise avec le reste donc voilà ça va être tout pour vous dit ben à bientôt pour un nouveau et puis surtout ben prenez soin de vous et merci à nos guides à nos anges ben pour tous ces beaux messages bon bien sûr ça ne parlera pas à tous mais là ouais c'est il ya de beaux messages quand même et il ya de beaucoup bons conseils donc voilà prenez soin de vous